Quelle est la différence entre l'humanité normale de l'incarnation de Dieu et celle de l'homme corrompu ? S'il vous plaît, échangez pour nous sur cette question. Oui ! Frères Lin et frères Liu, vous témoignez que dans Son apparence extérieure, l'incarnation de Dieu est à l'image d'une personne ordinaire, tout comme le Seigneur Jésus Lui-même. Il ne possède pas seulement une humanité normale, mais aussi la divinité. C'est tout à fait certain. Amen ! Je voudrais vous demander, quelle est la différence entre l'humanité normale de l'incarnation de Dieu et celle de l'homme corrompu ? S'il vous plaît, échangez pour nous sur cette question. Oui ! Échangez avec nous ! Bien ! Frère Guo a soulevé une question très importante, une question d'une importance capitale pour notre compréhension de l'incarnation de Dieu. Oui ! Lorsque Dieu s'est fait chair pour devenir le Christ, l'homme a pu voir clairement l'humanité normale en Lui. Le Christ exprime la vérité, réalise Son œuvre dans Son humanité normale, même lorsqu'Il accomplit des miracles et des prodiges. Il le fait sous Son humanité normale. Il n'y a rien de surnaturel à son sujet. Amen ! Cela nous permet de voir la nature profonde de l'humanité du Christ, ce qui fait que beaucoup ont du mal à croire que le Christ est Dieu incarné. Oui ! Ainsi, lors de l'ère de la grâce, ceux qui suivaient le Seigneur Jésus l'appelaient le Christ, le Fils de Dieu. Mais presque personne ne Lui obéissait et ne vénérait le Seigneur Jésus comme Dieu Lui-même. Oui ! Pourquoi donc ? Je pense que c'était surtout parce que l'humanité du Christ est très normale, elle n'a absolument rien de surnaturel. Aux yeux des hommes, le Christ est juste une personne ordinaire. Donc, quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit témoignait, l'homme avait toujours des difficultés à considérer le Seigneur Jésus comme étant Dieu. L'autre problème était que les hommes de cette époque faisaient trop peu l'expérience de la parole du Seigneur Jésus. Il était donc très difficile pour eux de comprendre la vérité et de connaître la substance divine du Christ. Oui ! Le Christ possède une humanité normale, mais très peu de personnes ont une compréhension profonde de l'humanité normale du Christ. Oui ! Le Christ est sans péché. Son humanité normale est sainte. Il est sans impureté, ni corruption, ni arrogance, ni tempérament rebelle. Oui ! Et bien sûr, sans lâcheté, ni égoïsme. Ceci est considérablement différent de l'humanité de l'homme. Les deux sont tout simplement incomparables. Oui ! Oui ! Oui ! Lisons deux passages de la parole de Dieu Tout-Puissant pour en avoir une meilleure idée. D'accord ! Oui ! Dieu Tout-Puissant dit… La chair revêtue par l'Esprit de Dieu est la propre chair de Dieu. L'Esprit de Dieu est suprême. L'Esprit de Dieu est tout-puissant. Il est saint et juste. Par conséquent, sa chair est également suprême et également toute-puissante, sainte et juste. Amen ! Une telle chair est seulement capable de faire ce qui est juste et bénéfique pour l'humanité. Ce qui est saint, glorieux et puissant est… est incapable de faire quelque chose qui viole la vérité, la moralité et la justice, encore moins de trahir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint et donc, Satan ne peut pas corrompre sa chair. Sa chair est d'une essence différente de la chair de l'homme. Car c'est l'homme qui est corrompu par Satan, non Dieu. Et la chair de Dieu ne peut absolument pas être corrompue par Satan. Ainsi, en dépit du fait que l'homme et le Christ demeurent dans le même espace, seul l'homme est dominé, utilisé et piégé par Satan. Le Christ, en revanche, est toujours impénétrable par la corruption de Satan, car Satan ne sera jamais capable de monter jusqu'au lieu du Très-Haut, et il ne s'approchera jamais de Dieu. Amen ! Rendons-nous à la page 1391. D'accord. L'humanité du Christ est entièrement dirigée par sa divinité. L'humanité du Christ est entièrement dirigée par sa divinité. En dehors de la vie normale de son humanité, toutes les autres actions de son humanité sont influencées, affectées et dirigées par sa divinité. Bien que le Christ est une humanité, elle ne perturbe pas le travail de sa divinité. C'est précisément parce que l'humanité du Christ est dirigée par sa divinité, bien que son humanité ne soit pas mature dans sa conduite devant les autres, elle n'a aucune incidence sur le travail normal de sa divinité. Quand je dis que son humanité n'a pas été corrompue, je veux dire que l'humanité du Christ peut être directement dirigée par sa divinité, et qu'il possède une raison plus élevée que celle de l'homme ordinaire. Son humanité s'adapte le mieux à être dirigée par la divinité dans son œuvre. Son humanité est la plus apte à exprimer l'œuvre de la divinité. De même, qu'elle est la plus apte à se soumettre à une telle œuvre. Amen ! Pendant que Dieu travaille dans la chair, il ne perd jamais de vue le devoir que l'homme dans la chair doit remplir. Il est capable d'adorer Dieu du ciel avec un cœur sincère. Il a l'essence de Dieu et son identité est celle de Dieu lui-même. C'est seulement qu'il est venu sur terre et qu'il est devenu un être créé, avec l'enveloppe extérieure d'un être créé, et possède dès lors une humanité qu'il n'avait pas avant. Il est capable d'adorer Dieu du ciel. Ceci est l'être de Dieu lui-même et il est inimitable par l'homme. Amen ! Arrêtons notre lecture de la parole de Dieu ici pour le moment. La parole de Dieu Tout-Puissant nous dit que puisque Dieu incarné a une substance divine, et que le Saint-Esprit est réalisé et vit en Lui, Satan est incapable de le corrompre. C'est parce que le Christ est la vérité, le chemin et la vie, il résiste à la corruption de Satan. Oui ! Tout comme avec nous. Si un jour nous acquérons toute la vérité, Satan sera aussi incapable de nous duper et de nous corrompre. Alors nous serons vraiment de Dieu. C'était formidable ! Nous pouvons maintenant clairement voir que notre propre humanité corrompue est très loin de l'humanité normale de Christ. Oui ! Au sein de l'humanité normale du Christ, il y a la conscience et la rationalité de l'homme normal, il y a l'amour véritable pour Dieu dans Son cœur, et il y a la véritable obéissance envers Dieu. Lorsque le Christ œuvre et parle avec Son humanité normale, quelle que soit la manière dont les forces maléfiques de Satan le calomnient, le condamnent ou blasphèment contre Lui, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre dans Son œuvre, il obéit toujours entièrement à Dieu, et pour réaliser la volonté de Dieu, il est prêt à en payer le prix. Oui ! Tout comme lorsque le Seigneur Jésus s'est retiré pendant quarante jours pour être tenté par Satan. Il a surmonté la tentation des richesses matérielles et du pouvoir, et Il a complètement triomphé de Satan. Amen ! Et particulièrement lorsque le Seigneur Jésus allait se faire clouer sur la croix, malgré la faiblesse inhérente à Son humanité, malgré le tourment insupportable dans Son cœur, le Seigneur Jésus plaçait la volonté de Dieu au-dessus de tout le reste, préférant sacrifier Sa propre vie et laisser planter des clous dans Son corps en vie, plutôt que d'abandonner la volonté de Dieu. Oui ! Aucun humain corrompu n'aurait pu accomplir cet exploit. C'est le cas ? Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, oui, c'est en effet le cas. Seul le Christ était capable de ces choses. L'humanité corrompue en est incapable. Oui. Pas une parcelle du Seigneur Jésus n'est arrogante ou suffisante. Bien qu'Il soit Dieu Lui-même vivant parmi les hommes, le Seigneur Jésus ne se met jamais dans la position de Dieu. Oui. Il s'est caché humblement parmi les hommes, parlant et travaillant, servant et donnant aux hommes. Amen. Il a guéri les maladies des hommes et a chassé les démons en eux. Il a soulagé leurs inquiétudes et résolu leurs difficultés, même assis parmi les pécheurs, entre autres. Dieu est vraiment adoré. Du Seigneur Jésus incarné, nous voyons à quel point l'humanité du Christ est sainte et bonne. Le Christ manifeste tous les aspects de l'humanité normale. Le Christ obéit vraiment à Dieu et L'aime et Il aime les autres, comme Il s'aime Lui-même. Amen. Ainsi, le Christ est capable de réaliser la commission de Dieu, l'œuvre de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. C'est donc ce que l'humanité normale signifie. Auparavant, nous pensions toujours que l'humanité normale signifiait que nous devrions pratiquer l'humilité et la tolérance. avoir de l'amour pour les autres et s'abstenir des péchés qui sont contre la loi. Oui, bien sûr. Nous ne comprenions tout simplement pas ce que l'on entend par l'humanité normale. Nous n'avions pas la moindre idée de ce que cela voulait dire. Oui. Amen. Exactement. À travers cet échange, nous avons vu comment l'humanité du Christ est ce qui compte vraiment comme humanité normale. Amen. Le Christ est capable d'accomplir la commission de Dieu, de réaliser Son œuvre et d'accomplir Sa volonté. Si notre humanité pouvait être aussi sainte que celle du Christ, ne serions-nous alors pas capables d'accomplir la volonté du Père Céleste ? Oui. Malheureusement, nous avons tous été corrompus par Satan. Notre humanité est remplie de tempéraments sataniques. Nos paroles et nos actions sont manipulées par notre nature satanique, notre nature arrogante, perfide, cupide, égoïste, révulsée par la vérité, vénérant le démon. Nous vivons comme des démons. Il n'y a rien de normal dans une telle humanité. Oui. Bien que nous croyions au Seigneur, nous ne Lui obéissons pas vraiment. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas conforme à nos conceptions et nos illusions, nous nous rebellons contre Dieu, nous Lui résistons et nous allons jusqu'à Le trahir. Même ceux qui font de grands frais pour le Seigneur, qui travaillent inlassablement à Son service, le font uniquement pour être récompensés et entrer dans le royaume des cieux. Ils le font pour leurs propres bénéfices et non par considération de la volonté de Dieu, ou pour accomplir la volonté de Dieu ? Oui. Est-ce que ce n'est pas l'état véritable de l'humanité corrompue ? Oui. Vous avez mis le doigt sur le problème. C'est justement le genre de personnes que nous sommes. C'est exact. Il est clair que la véritable substance de l'homme corrompu est satanique. L'homme est rebelle et déloyal envers Dieu. Ce que l'homme manifeste est un tempérament tout satanique. Il n'y a pas une once d'humanité. Exact. Mais le Christ incarné est différent. Étant donné que le Christ possède la substance divine, Il n'a pas été corrompu par Satan. Il est donc exempt du péché. Le Christ n'a ni rébellion ni résistance. Il n'a aucune arrogance, aucun égoïsme ni aucune perfidie en Lui. Le Christ est capable d'obéir à Dieu et d'accomplir totalement la volonté de Dieu. Seule l'humanité du Christ est une humanité normale. Amen ! Il y a une différence essentielle entre l'humanité normale de Dieu incarné et l'humanité de l'homme corrompu. Amen ! Oh, rendons grâce à Dieu. Maintenant, je comprends enfin. Exact. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas l'humanité normale du Christ et forment même des concepts et des jugements contre le Christ. Quel est le problème ici ? Les hommes corrompus sont beaucoup trop arrogants et obsédés par le mal. Ils vénèrent Satan dans leur cœur et suivent Satan sans même le savoir. Ils résistent au Christ et le condamnent avec passion. Quel mal ineffable ! Ils sont complètement dépravés. Oui. Amen ! Dieu a pris cher et Il réalise Son œuvre au sein d'une humanité normale, et pourtant les humains aveugles ne le voient pas, ne peuvent pas le reconnaître. Comment pensent-ils gagner la louange de Dieu ? Comment s'attendent-ils à être enlevés vers le royaume des cieux ? Oui. Oui. N'est-ce pas le cas ? Tout à fait, oui, c'est ça. Oui. Ce que vous dites est entièrement vrai. Je vois seulement maintenant que seule l'humanité du Christ compte comme humanité normale. Amen ! Avant, j'ai toujours pensé que le tempérament affiché par les gens célèbres et l'élite que j'admirais était l'humanité normale, et que toute humanité qui me semble être normale, moyenne, non reconnue, ne comptait pas comme humanité normale. Oui. Je vois maintenant à quel point mes concepts et mes illusions étaient absurdes et ridicules. Oui. Rendons grâce à Dieu. Quelle merveilleuse discussion ! Amen ! Cet échange nous a permis de comprendre la substance de l'humanité du Christ. De l'extérieur, l'humanité du Christ n'est rien d'extraordinaire. Pourtant, la substance de l'humanité du Christ est entièrement obéissante à la volonté de Dieu. Il aime les autres plus que Lui-même et sacrifie Sa vie sans hésiter pour l'humanité. Seule cette sorte d'humanité peut être appelée humanité normale. Amen ! C'est la forme la plus noble et la plus bienveillante d'humanité. C'est la plus grande forme d'humanité. Amen ! C'est exact. Les saints à travers les âges ont appelé le Christ le bien-aimé et le bienveillant. Oui. Amen. Oh ! Quel dommage que nous ayons été profondément corrompus, au point même de ne pas voir la bonté et la grandeur de l'humanité normale du Christ. Oui. Nous sommes incapables de magnifier le Christ. Nous sommes tellement redevables à Dieu. Oui. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant de nous dévoiler au temps du mystère de la vérité. Oui. Maintenant, je pense que tout le monde comprend clairement la différence entre l'humanité corrompue de l'homme et l'humanité normale du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada